Bonsoir à tout le monde et bonsoir également à la maison. Important pour les gens dans la salle, évidemment on est en Facebook Live, donc la séance est enregistrée. On a l'intention de garder le Facebook Live pour que les gens qui ne puissent pas se déplacer puissent suivre évidemment les décisions du Conseil de ville. L'ensemble du Conseil a toujours trouvé que c'était un exercice démocratique très important, que les gens puissent les suivre de la maison. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 4 avril 2022. Juste peut-être rappeler la procédure à nos séances de Conseil de ville. Durant la séance du Conseil, on ne demande s'il vous plaît aucune intervention. Par contre, à la fin de la séance du Conseil de ville, on a une période de questions. Donc, si vous avez des questions sur l'ordre du jour ou les sujets qui ont été votés ou tout autre, on va vous inviter à venir nous en faire part, mais après, pendant la période de questions. Donc, le point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est l'adoption des procès-verbales des séances des 7 et 24 mars 2022. Ça me prend un proposeur, M. Guévremont, appuyé par Mme Falker, à ma gauche. Oui. À droite. Oui. Les points 3, c'est l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Le 3.1, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 22 mars 2022. C'est tout simplement un dépôt. 3.1, 1, demande de dérogation mineure, 90, terrasse, Miron. Évidemment, je vais peut-être juste rajouter aussi la présentation souvent des sujets se fait par l'air responsable, normalement, en urbanisme, qui est Mme Falker. Mme Falker. Merci. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Non. Donc, dans ce dossier-ci, le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Louis-Philippe Chicoine. La demande est là pour but d'agrandir la résidence qui est située au 90, terrasse Miron, à une distance de 6,3 m de la ligne de terrain arrière, ce qui est dérogatoire. Alors, habituellement, le règlement demande une marge arrière minimale de 7,5 m. Au niveau du conseil, après l'analyse faite du dossier, on est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Mme Falker. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 90, terrasse Miron. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite, 312, demande de modification du permis PIA et de dérogation mineure 1580 rue Notre-Dame. Mme Falker. Donc, le conseil a été saisi d'une demande de modification au plan approuvé en PIA le 3 février 2020, puis qui était présenté par M. Hugo Ward pour sa compagnie. La modification est là pour but d'aménager devant l'édifice en construction un accès en demi-cercle en cours avant de l'habitation multifamiliale. Le conseil municipal a aussi été saisi d'une demande de dérogation mineure à l'égard de ce projet-là pour l'accès en demi-cercle, dont la partie parallèle à la rue serait implantée à même la ligne avant de terrain. Donc, on parle à 0 m au lieu de 3 m habituellement, ce qui est dérogatoire au règlement du zonage. Malgré tout, c'est un projet qui rencontre les objectifs et les critères du règlement sur les PIA. C'est un petit projet rendu nécessaire avec la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Les livraisons et tout, ça nécessitait l'installation d'un équipement comme ça. Puis, après considération des faits, le conseil municipal est d'accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande, mais avec des conditions. Parfait. Donc, suite à l'apparition de l'avis public relatif aux dérogations mineures, aucune personne intéressée s'est manifestée par écrit. Y a-t-il quelqu'un dans la salle d'essayer de se faire entendre pour cette dérogation mineure? Oui, exactement. Exact. Madame Falkon. Concernant le permis PIA, je propose que le conseil municipal approuve la modification du plan d'implantation produit par Mireille Asselin, daté de septembre 2019, relative à l'accès véhiculaire en demi-cercle au 1580 rue Notre-Dame. Pour ce qui est de la dérogation mineure, je propose que le conseil accepte la demande de dérogation mineure aux conditions suivantes. Donc, le ministère des Transports du Québec doit également donner son approbation au projet. Et puis, le revêtement de l'accès qui soit constitué de pavés et non d'asphalte, c'était une suggestion du promoteur. Alors, on l'a retenu. Parfait. Donc, proposé par Mme Falkon, appuyé par Mme Ranger, à ma droite, à ma gauche. 313, demande de dérogation mineure, 264 rue Notre-Dame. Mme Falkon. On a été saisis d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Maxime Thiboutot. La demande est là pour but de construire un gazebo d'une superficie de 75 m² au lieu de 18 m², ce qui est dérogatoire au règlement de zonage. Ça a l'air très gros comme différence. Il faut tenir compte, par contre, du terrain où est-ce que c'est implanté, de la grosseur de la maison aussi, puis bon, de tout ce qui est nature dérogatoire ou dérogation mineure. Donc, ça respecte quand même l'ensemble des critères. Le conseil municipal, après l'analyse du dossier, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Suite à l'apparition de l'avis publique, aucune personne intéressée ne s'est manifestée. Il y a quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure. Mme Falkon. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative aux 264 rue Notre-Dame. Donc, proposé par Mme Falkon, appuyé par M. Tremblay. Des fois, je vise, hein? À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 314, demande de dérogation mineure, 220 rue des Camomilles. Mme Falkon. Le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Joanne Bourque. La demande est là pour but d'agrandir la résidence située aux 220 rue des Camomilles à une distance de 6,8 mètres de la ligne de terrain au lieu de 7,5 mètres, ce qui est dérogatoire au règlement de zonage. Après l'analyse de la demande, le conseil municipal est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, également, suite à l'apparition de l'avis public, aucune personne intéressée de s'est manifestée. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre de cette dérogation mineure? Mme Falkon. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative aux 220 rue des Camomilles. Donc, proposé par Mme Falkon, appuyé par M. Pellerin. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 315, demande de dérogation mineure, 39 chemin Laval-Trie. Mme Falkon. Le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Bruno Tremblay pour la MRC de Dautré. La demande est là pour but d'aménager au 39 chemin Laval-Trie, c'est le poste de police, un accès véhiculaire donnant sur la rue située à l'arrière, donc la rue Suzanne, ce qui est dérogatoire au règlement de zonage. C'est une demande qui justifie, en fait, par l'implantation de la nouvelle clinique, la perte d'une autre sortie plus rapide ou d'urgence, donc une deuxième sortie était nécessaire. Et puis, au niveau du conseil municipal, après l'analyse du dossier, on est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Également, suite à l'apparition de l'avis public, aucune personne intéressée ne s'est manifestée. Il y a-t-il quelqu'un dans la salle qui disait se faire entendre de cette dérogation mineure? Également, il y avait la conséquence de l'urbanisation de la centralisation du chemin Laval-Trie qui va se faire à partir de cette année. Donc, évidemment, pour la police, pour sortir en urgence, il pouvait se présenter une problématique. C'était pour avoir les deux sorties ou deux rentrées. Donc, proposé par Mme Falkon, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui, à ma droite. Oui. Vous ne m'avez pas laissé le temps de le dire que je le proposais. C'est un détail. Pardon? Je n'ai pas eu le temps de le dire que je le proposais, mais c'est un détail. C'est bon, pareil. Je le propose pareil. 316 Demande de permis PIA, enseigne 1 à 11, chemin Laval-Trie. Mme Falkon. Donc, on a été saisie d'une demande de permis PIA présentée par M. Jimmy Mondor. Le projet a pour but de faire approuver l'installation d'une enseigne en façade du bâtiment situé au 1 à 11, chemin Laval-Trie. C'est un projet qui répond aux critères et objectifs du règlement de PIA pour les enseignes. Et puis, le projet a reçu une recommandation favorable du comité de consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans du projet d'enseigne tel que présenté. Donc, proposé par Mme Falkon, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. 3.2 Demande de modification du permis PIA, EVEX, montée Guimousseau. Mme Falkon. On a été saisie d'une demande de prolongation des échéanciers pour la réalisation des plans approuvés en PIA en mars 2020, présentés par le groupe EVEX pour les projets sur la montée Guimousseau. Donc, la demande vise à prolonger jusqu'à la fin novembre 2022 le délai des travaux de construction et d'aménagement des habitations multifamiliales qui sont situées du 3.98 au 4.21 rue des Ancolis, puis du 70 au 206 Montée Guimousseau. Donc, ce n'était pas un problème à notre niveau. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande du groupe EVEX pour prolonger les échéanciers tels que demandés. Donc, proposé par Mme Falkon, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 3.3. Désignation d'une fourrière d'auto 122, rang Saint-Henri. Mme Falkon. Oui. Donc, au niveau de la Société de l'assurance automobile du Québec a mis en œuvre des dispositions réglementaires qui sont relatives à la saisie et à la mise en fourrière des véhicules routiers. Des dispositions qui sont mentionnées au Code de la sécurité routière et qui sont en vigueur depuis quand même plusieurs années. La municipalité peut désigner une fourrière pour la garde des véhicules saisis. Une résolution comme celle-là n'engage pas la municipalité à utiliser les services de remorquage trois étoiles. Par contre, remorquage trois étoiles pourra desservir, entre autres, la Sûreté du Québec et le contrôle routier du Québec. Donc, je propose que le conseil municipal désigne remorquage routier trois étoiles, propriété de M. Bernard Laflamme, à opérer une fourrière d'auto au 122, rang Saint-Henri, puis à demander l'inscription au fichier des fourrières reconnus par la SAC pour le territoire de la municipalité de Lavaltrie. Puis que remorquage trois étoiles, évidemment, doit se conformer aux exigences de la Société de l'assurance automobile, dont notamment les règles de bonnes pratiques contenues dans leur guide. Que les installations de remorquage trois étoiles doivent être conformes aux règlements en vigueur dans la municipalité. Puis que la municipalité se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la garde, au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 3.4. Le 3.4, dépôt de certificat d'absence de demande de participation référendaire pour le règlement. Je vous passe le numéro. De toute façon, c'est seulement un dépôt. Et le point suivant, c'est l'adoption du règlement. Donc, on passe au 3.4. C'est l'adoption du règlement, modifiant le règlement sur les usages conditionnels transports zone C11. Mme Falker. Oui. Donc, je propose que le conseil municipal adopte le règlement numéro un tel afin de permettre les entreprises de transport dans la zone C11 telle que déposée. Si on se rappelle, en fait, la zone C11, elle est située toute la lisière qui longe le chemin juste à… le chemin Georges, c'est ça? Chemin Lavaltrie. Lavaltrie. Chemin Lavaltrie. Chemin Lavaltrie. Juste avant d'arriver, en fait, au ultramar dans le domaine Charbonneau, donc, on va permettre maintenant les entreprises de transport. Il va y avoir des conditions, évidemment, pour les entreprises qui vont s'installer là. Donc, c'est ce que venait déterminer le règlement auparavant. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 3.6 dépôts du rapport de consultation écrite pour le règlement 306 2020-2022. Donc, c'est tout simplement un dépôt. Je le vois même pas dans mon ordre. Donc, il n'y a rien eu, Mme? Non, il n'y a personne qui s'est manifesté pour le règlement. Parfait. De toute façon, on explique le règlement et l'adoption du second projet de règlement tout de suite après. Le 3.7, c'est adoption du second projet de règlement, modification au règlement de lotissement et de zonage. C'est la petite séance de consultation qu'on a eue avant notre séance de conseil de ville. Les contenants en matière résiduelle aux gazebos et aux rues en impasse. Mme Ranger. Donc, c'est le second règlement. Effectivement, on a eu une consultation publique avant, juste avant. Donc, il s'agit de permettre les conteneurs semi-enfouis encore avant, de permettre aussi des gazebos de 21 mètres carrés, voyons, je vais-tu le dire, sera permis. Et les rues en impasse. Donc, il y avait un règlement pour les rues en impasse. Donc, maintenant, il n'y a plus de distance, mais ça devra être approuvé quand même, les rues en impasse. Alors, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Charleau, à ma gauche. C'est l'autre bord, ma gauche. À ma gauche. À ma droite. Oui. Il faut suivre. Oui. 3.8, avis de motion, projet de règlement, modification au règlement de zonage. Mme Falker. Oui. Donc, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance, il va être soumis pour adoption. Un règlement qui modifie le règlement de zonage. Plus spécifiquement, diverses dispositions applicables au projet héritage du roi. En fait, c'est dans la zone R178, qui est un terrain qui longe le terrain de l'École des eaux-vives. C'est pour permettre, sur un terrain d'une profondeur inférieure à 28 mètres, la marge de recul arrière minimale de 5,30 mètres, puis minimale entre une remise et la ligne de terrain de 30 cm. C'est vraiment pour cette section-là. Et puis, pour les zones toujours dans le même projet, R173, R175 et R178, c'est de permettre des habitations multifamiliales qui seraient identiques. Présentement, ce que le règlement dit, c'est qu'il faut que ce soit différent au niveau des matières, du look, des couleurs, tout ça. Donc, ça fait suite, en fait, à une nouvelle orientation du promoteur vers des modèles qui sont un petit peu plus de type farmhouse, assez populaire, puis qu'on a accepté de prendre en considération. Donc, voilà pour l'explication. Parfait. Donc, avis de motion donné par Mme Falker. Le 3.9, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Donc, j'en propose l'adoption. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Les points 4, travaux publics. 4.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt, acquisition de véhicules. M. Tremblay. Oui. En fait, notre flotte de véhicules aux travaux publics se fait vieillissante. Plusieurs de nos véhicules sont en fin de vie. Plusieurs sont déjà même mourus, décommissionnés. Donc, il faut procéder cette année et l'année prochaine à l'achat de nouveaux véhicules, principalement des camionnettes. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance, il y aura un règlement d'emprunt pour le remplacement et l'acquisition de véhicules. Donc, avis de motion donné par M. Tremblay. Les points 5, culture et patrimoine. 5.1, autorisation de signature, entente de service avec SNQL, Fête nationale. Mme Ranger. Donc, que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliers, directrice des services des loisirs de la culture et des relations à la communauté, à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie l'entente de service avec la Société nationale des Québécoises et Québécois de la Nodière, relativement à l'aide financière octroyée pour la production de la fête nationale régionale le 23 juin. Donc, l'aide est de 22 500 $ et 1500 $ en matériaux. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Charleau. À ma droite, à ma gauche, oui. 5.2, autorisation de signature, entente de partenariat Desjardins, sentiers artistiques. Mme Ranger. Donc, il s'agit également que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliers, directrice des services des loisirs de la culture et des relations à la communauté, à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie la convention de partenariat avec la caisse Desjardins de Dautré, relativement à l'aide financière octroyée pour la réalisation d'un sentier artistique qui va se situer derrière la Maison des Comptes et légendes dans le cadre du fonds d'aide au développement du milieu. La caisse populaire nous donne 10 000 $ pour le projet. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par… Mme Villeneuve, c'est-tu ce qu'on appelle avoir un blanc? Pas à peu près, Mme Villeneuve. Vous êtes trop tranquille. Donc, appuyé par Mme Villeneuve. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. 5.3. Autorisation de signature et dépôt à aide financière au développement des collections de la bibliothèque 2022-2023. Mme Ranger. Donc, comme à chaque année, que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière de développement au programme des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'année 2022-2023 auprès du ministère de la Culture et des Communications. Que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliers, toujours directrice du service des loisirs, de la culture et de la relation à la communauté, à agir à titre de mandataire pour la Ville de la Valtry dans ce dossier et qu'elle soit autorisée à effectuer cette demande, ainsi qu'à signer les documents inhérents au dossier. Donc, c'est pour acheter des livres et toutes sortes de livres numériques et des livres. On a un budget de 56 000. Non. On a un budget de 84 000 et le gouvernement nous donne 56 000. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve. Merci. À ma gauche. À ma droite. 5.4. Autorisation de participation. Prix rideau. M. Gavremont. Oui. Ce dossier-ci, c'est que la Ville a été mise en nomination par la chasse-galerie en appui aux diffuseurs locaux. Donc, c'est un peu suite au feu qu'il y a eu et que la Ville s'est empressée à aider la chasse-galerie à faire en sorte qu'elle puisse continuer à fonctionner. Donc, cette nomination-là est quand même le fun pour la Ville de Lavaltrie. Ça va se tenir le 17 mai au Centre des congrès de Québec. Donc, c'est pour autoriser M. le maire Christian Goulet et Mme Francine Ranger, conseillère, à participer à cet événement, que les frais de participation d'hébergement et de déplacement soient remboursés par la Ville, le cas échéant, sur présentation de pièces justificatives. Alors, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Point 6. Administration aux ressources humaines et financières. 6.1. Nomination horticultrice. Mme Ranger. Donc, un poste régulier à temps partiel d'horticultrice au service de travaux publics et vacants. Nous avons eu une recommandation de la directrice des ressources humaines, Mme Karine Brousseau, de retenir la candidature de Mme Chantal Saunier à ce poste. Donc, je propose que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Chantal Saunier au poste régulier à temps partiel d'horticultrice au service des travaux publics. Cette nomination soit effective à compter du 4 avril. Que les conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective en vue de guerre. Alors, voilà, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Pellerin. À ma gauche. Oui. Oui. À ma droite. Oui. 6.2. Ratification d'embauche et nomination manœuvre. Mme Ranger. Donc, un poste régulier à temps complet de manœuvre au service des travaux publics est vacant. La recommandation de la directrice des ressources humaines, Mme Karine Brousseau, de retenir la candidature de M. Michael Morin. Donc, je propose que le Conseil municipal procède à la ratification de l'embauche et à la nomination de M. Michael Morin au poste de manœuvre au service des travaux publics. Que cette nomination soit ratifiée à compter de l'entrée en fonction de M. Morin, soit le 21 mars 2022, et que la rémunération soit celle prévue à la Convention collective à l'échelon 3 de la fonction de manœuvre. Que M. Morin soit soumis à une période d'essai de 1040 heures travaillées et que les autres conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective. J'en fais la proposition, M. Pellerin. Donc, proposé par Mme Rangé, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite, 6-3, embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur général. C'est tout simplement un dépôt. Ça, souvent, ce n'est pas des emplois permanents, c'est des emplois saisonniers, que ce soit pour nos exemples, qu'un jour qu'il y a eu cet hiver, la semaine de relâche. Donc, c'est toujours des emplois saisonniers. Donc, c'est tout simplement un dépôt qui est fait aux élus. 6-4, également, dépôt, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habilitées à voter pour le règlement 304.022. Ça aussi, c'est un dépôt. Ça, ce n'était pas les intérêts pécuniers, c'est ça, là? Non, c'est un règlement d'emprunt pour de l'asphalte, trottoirs, bâtiments municipaux. Donc, il n'y a personne qui s'est manifesté pour demander un référendum. Parfait. Donc, c'est tout simplement un dépôt, il n'y a pas eu de demande. 6-5, éthique et déontologie, formation des élus. Ça, c'est conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. La greffière a fait rapport au conseil de la participation de l'ensemble des élus à la session de formation dispensée par le cabinet des H.C. Avocats, intitulé « Formation en éthique et déontologie à l'intention des élus municipaux ». On a suivi cette formation-là le 12 mars 2022. Ça, c'est une formation que la loi provinciale nous oblige comme élus à suivre. Anciennement, c'était seulement les nouveaux élus, mais là, c'est l'ensemble des élus qui ont dû suivre cette formation. Et c'est un bon rappel. Point suivant. 6-6, dépôt, modification à la déclaration des intérêts pécuniers de certains élus. C'est tout simplement, ça aussi, c'est un dépôt des intérêts pécuniers. C'est les intérêts qu'on peut avoir dans la ville. Et c'est tout simplement, suite à notre formation, on avait une petite ambiguïté. Et étant donné que Mme Farker siège à la MRC de Dautré, et que moi, je suis préfet de la MRC, on dit « Vaut mieux plus que pas assez ». Donc, on a tout simplement mis ça dans nos intérêts pécuniers. Même si on disait que ce n'était pas nécessaire, on l'a fait quand même. Donc, 6-7, avis de motion et dépôt du projet de règlement, code d'éthique et de déontologie, excusez, des élus municipaux. Mme Ranger. Donc, comme M. Le Mans l'a dit précédemment, il y a un code d'éthique et de déontologie des élus. C'est suite au projet de loi 49 du gouvernement qui oblige la formation pour tous les élus de suivre la formation. Comme vous avez dit, M. Le Mans, nous l'avons suivi le 12 mars pour une durée de 4 heures. Le code d'éthique, je vais sans tout vous le lire, mais le code d'éthique parle de valeur, d'intégrité, de prudence, de respect, de civilité, de loyauté, d'équité, d'honneur, de dignité, de confidentialité et surtout des conflits d'intérêt, un bon bloc là-dessus, qu'un élu ne doit pas accepter tout don, cadeau, de quelle que soit la valeur, sauf que s'il en reçoit, il doit le déclarer à la greffière. Donc, 6, le code d'éthique. Donc, je, François N. Ranger, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance, sera soumise pour adoption un règlement établissement le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, avis de motion donné par Mme Ranger, 6, 8, avis de motion et dépôt du projet de règlement, code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Donc, par le fait même, il y a le code d'éthique des employés qui est sensiblement pareil comme celui des élus. La différence, c'est qu'il y a tout un article qui parle de l'ouverture face au changement, quand il est travailleur, de règles de conduite et les obligations générales, c'est de respecter l'employeur et tout ça. Mais toutes les autres valeurs s'y retrouvent. Et ils ont également, eux aussi, un article qui dit qu'ils n'ont pas le droit de recevoir des cadeaux, des dons, dans l'exercice de leur fonction. Si ils en reçoivent, c'est un maximum de 100 $, il y a toujours des montants limites. Il faut qu'ils fassent la déclaration à la greffière. En fait, Mme Ranger, aucun cadeau d'un fournisseur de la Ville? Oui, 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 oui. Puis si c'est un don privé de quelqu'un qui n'est pas vraiment un fournisseur de la Ville, il faut le déclarer. Pour que ma blonde puisse continuer à me faire des cadeaux. Oh! Pauvre M. le maire! Donc, je, França Anne-Rentier, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'une prochaine séance sera soumise pour adoption, le règlement, établissement, le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Donc, avis de motion donné par Mme Ranger, 6.9, dossier juridique opposant la Ville à José Lorty et Raymond A. Cire. Mme Ranger. Donc, attendu les litiges qui opposent Mme José Lorty et M. Raymond A. Cire à la Ville, attendu que les demandeurs ont manifesté auprès de la Ville leur désir de tenter l'expérience d'une conférence de règlement à l'amiable, attendu que ce processus est un mode de résolution alternative des conflits qui permet, en cas de succès, d'éviter le procès en parvenant à une solution du litige par la voie de la négociation, attendu qu'un tel processus demeure assujetti ultimement à l'acceptation de toute formule de règlement par le Conseil municipal lui-même, attendu que la Ville n'a pas d'obligation à tenter une telle expérience et d'explorer les différentes possibilités de règlement pouvant s'avérer satisfaisantes aux yeux de toutes les parties, donc je propose que le préambule que je viens de lire fasse partie de la présente résolution, que le Conseil municipal autorise la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable sous réserve expresse qu'en cas d'entente de principe, cette entente devrait être soumise au Conseil municipal pour approbation, que les procureurs de la Ville soient informés de la présente résolution et coordonnent les démarches requises en vue de la tenue d'une telle conférence de règlement à l'amiable. On dit toujours qu'il vaut mieux un règlement qu'une décision en cours. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Donc, proposé par Mme Rangé, appuyé par Mme Falker. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. 6.10. Dossiers juridiques opposant la Ville à l'entreprise à numéro 9306-1380 Québec. Et M. Tremblay. Oui. Je vais commencer par dire que dans le cas des dossiers juridiques comme ça qui sont en cours, bien, on est avare de commentaires ou on est très brefs sur ce qu'on nomme. Ceux qui me connaissent, là, savent que j'ai tendance à expliquer tout le temps les dossiers. Cette fois-ci, je vais en faire la lecture. C'est un litige qui oppose la Ville à l'entreprise 9306-1380 Québec Inc. Et je ne reprendrai pas les belles explications de Mme Rangé parce que c'est le même processus. Donc, conférence de règlement à l'amiable, on entame le même processus avec cette compagnie-là. Je propose donc qu'on autorise la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable. Et comme le dit bien Mme Rangé, il vaut mieux un règlement à l'amiable que d'aller en cours. Donc, je le propose. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. qui est vraiment à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 6.11, adoption du règlement stationnement. M. Tremblay. Oui, donc on vient modifier la circulation et le stationnement sur notre territoire tout près du parc Gérard-la-Vallée, surtout pour les véhicules qui ont des remorques avec des embarcations. On s'est rendu compte que la fin de semaine, c'était problématique sur, de mémoire, trois rues. Il y avait Terrasse Miron, Claude. Je pense qu'il me manque un prénom. Aidez-moi. C'est le petit… Gérard. Pardon? Gérard. Gérard. Merci. Donc, c'est ces trois rues-là où on va venir interdire le stationnement avec remorque. Dans la descente aussi sur Saint-Antoine-Sud, donc la descente qui mène au terrain de baseball et au quai municipal, on va venir interdire la fin de semaine, le samedi et le dimanche matin seulement jusqu'à midi, le stationnement sur le côté du terrain de tennis et du terrain de baseball dans le but de faire une file d'attente pour les embarcations qui descendent au quai. C'était souvent problématique. L'attente faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de circulation et ça bloquait carrément la rue Saint-Antoine. Donc, c'était très long et très hasardeux pour les citoyens des rues que j'ai nommées tantôt, Miron, Gérard et Claude. Donc, on vient modifier ça pour permettre une meilleure fluidité. Je pense que ça fait le tour des modifications. C'est la descente et c'est le stationnement sur les trois rues. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay. Appuyez par… Je suis épouvantable à soir. Mme Charlot-Miran. C'est épouvantable à soir. C'est incroyable. Mettez-moi tous les noms vers moi si vous voulez. Aidez-moi quelqu'un. Donc, appuyez par Mme Charlot à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Habituellement, c'est plus souvent sur ma gauche ou ma droite que je vais me tromper. Ça va bien à date. Oui, hein? Gauche-droite, ça va quand même pas pire. 6-12. Adoption du règlement. Tarification. M. Tremblay. Ah, règlement de tarification, on est… Je vais encore une fois rapprocher mon micro. Là, c'est moi qui ai de la difficulté à suivre. Règlement de tarification, on vient modifier la tarification principalement pour l'accès au quai, pour les embarcations, donc les bateaux, l'été. On vient modifier, entre autres, de mémoire, c'est les non-résidents qui n'auront plus le droit d'avoir de permis quotidien. Ça va être un permis saisonnier où ils vont devoir venir le chercher. Je vais juste aller chercher… J'avais préparé le petit tableau, voilà. Donc, les modifications vont comme suit. Évidemment, pour nos résidents, l'accès saisonnier, l'accès commercial, les embarcations nautiques non motorisées, soit les supes ou les kayaks, c'est gratuit pour nos résidents. Maintenant, pour les non-résidents, le permis saisonnier passe à 350 $, le permis commercial saisonnier passe à 460 $. Et pour ce qui est des embarcations nautiques non motorisées, ils ont accès au quai, par contre, ils n'ont pas accès au stationnement, donc les non-saisonniers. On vient restreindre les non-résidents, plutôt que pas saisonniers, mais les non-résidents. On vient restreindre un petit peu l'accès aux non-résidents parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un achalandage vraiment important et que ça abrimait un petit peu nos propres citoyens d'avoir accès au quai. Je pense que ça fait le tour des modifications qu'il y avait en tarification. J'aurais fait la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. À la fin, M. il y a une période de questions à la fin. Ce qu'il faut comprendre, c'est effectivement, puis notre capacité d'accueil s'envoie excessivement limitée dû au secteur. Et important, on a eu une séance extraordinaire sur certains sujets et c'était pour donner les avis de motion, parce qu'il faut comprendre, pour accélérer le processus d'adoption de ces règlements-là, étant donné que ce sont des choses qui sont mises en place, comme le règlement d'arrosage à partir du 1er mai. On ne pouvait attendre avec toute la procédure légale qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça également qu'il y a eu une séance extraordinaire où on a donné les avis de motion. Et là, c'est l'adoption pour pouvoir les mettre en action, évidemment, au mois de mai. 6.13. Adoption du règlement réserve foncière pour dépenses liées à la tenue des élections. Mme Ranger. Donc, que le conseil municipal adopte le règlement, règlement constituant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales telles que déposées. Donc, au lieu d'attendre, parce que les élections municipales, ça date fixe aux quatre ans, au lieu d'attendre l'année, la quatrième année, pour se faire une réserve, on commence la première année et le maximum, c'est 150 000. Ce n'est pas plus que de 150 000 qu'on peut mettre dans la réserve pour payer les élections, et les employés et tous ceux qui travaillent aux élections municipales. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Adoption du règlement fourniture et utilisation de l'eau potable. Mme Charlot. Oui. Donc, dans le fond, le règlement pour l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable a reçu quelques modifications et ajouts. Donc, je vais vous en faire la lecture. Le précédent règlement, dans le fond, était, excusez-moi, je vais refaire ma phrase, les responsables de l'application de l'ancien règlement étaient faits par le directeur, les contre-maîtres et les techniciens en génie civil au niveau des travaux publics. Et cette fois-ci, on ajoute à ces personnes-là le chef des opérations et la responsable en environnement, qui vont pouvoir faire, donc, appliquer le règlement. Donc, là, je ne vous passerai pas tout le règlement complet, je vais simplement aller sur les modifications. Donc, au niveau du lavage des véhicules, c'est permis en tout temps. Par contre, il va falloir utiliser, soit, dans le fond de chaudière, un seau où vous allez laver à la main, ou bien un boyau qui va avoir un système d'arrêt de valve manuel. Donc, vous ne pouvez pas le laisser couler l'eau sans surveillance, tout simplement. Au niveau du lavage des entrées des automobiles, des trottoirs, des patios, les murs extérieurs de votre bâtiment, ça, c'est permis, simplement, lorsque vous avez fait des travaux de peinture, de construction, de rénovation, et que ça justifie le nettoyage de celui-ci, et toujours avec un boyau que l'on peut ouvrir et fermer manuellement. Le lavage d'un bâtiment, donc, mur extérieur, rampe-perron, c'est-à-dire que vous voulez laver votre maison, simplement, pour la dépoussiérer un petit peu, là, ça va être permis uniquement du 1er avril au 15 mai, et la condition, c'est toujours d'utiliser le fameux dit boyau qui est sous votre contrôle. Le changement, là, qui est important pour la plupart des citoyens, c'est au niveau de l'arrosage. Donc, là, on a fait une modification également. Présentement, vous aviez droit à deux jours par semaine, selon vos secteurs, selon si vous étiez père ou impère, puis c'était deux heures à chaque fois, puis encore là, dépendamment de votre secteur, c'était de 19h à 21h, ou de 21h à 23h. Maintenant, toujours selon si vous êtes père ou impère, toujours selon votre secteur, vous allez pouvoir arroser une journée seulement. Je m'arrêtais juste parce qu'il y avait une sonnerie, là, c'est correct. Donc, une journée par semaine, ça va être également deux heures. Par contre, c'est le même créneau horaire pour tout le monde, de 19h à 21h. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre une alarme pour être là à 23h pour fermer. Donc là, par exemple, c'est sûr que ça va être plus tôt, c'est plus intéressant pour ça. Ensuite, je continue. Si vous voulez arroser, évidemment, un arbuste, vos jardinières, vos fleurs, etc., vous pouvez n'importe quand utiliser toujours le boyau d'arrosage avec l'ouverture manuelle ou un arrosoir que vous avez à la maison. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment, là, on parlait du permis d'arrosage quand vous n'êtes pas en train de contrôler l'arrosage. Donc, c'est avec les secteurs et les horaires. Si vous avez besoin d'un permis spécial, donc c'est-à-dire que vous allez avoir besoin, pardon, si vous avez obtenu un permis spécial, avant, c'était de 19h à 23h. L'autorisation, maintenant, c'est de 19h à 22h. Ce permis est toujours gratuit. Par contre, il est non renouvelable, ce qui était déjà le cas. Si vous achetez de la tourbe, donc des plaques gazonnées, vous allez pouvoir l'arroser en tout temps durant la journée de son installation parce qu'on sait que c'est ça que ça prend. Par contre, si on vous demande une preuve d'achat, il faut être capable de nous prouver que vous venez de l'acheter avec la date. Donc, ça ne fait pas trois jours que vous l'arrosez présentement. Si vous faites des travaux de béton dans votre cours, votre patio ou vos trottoirs, vous allez avoir le droit d'arroser pendant une période maximale de cinq jours parce qu'on sait également que c'est le laps de temps voulu qu'on vous recommande. Et ça, c'est une demande de permis spécial qui doit être effectuée. Ensuite, au niveau de la piscine et des spas, si vous voulez acheter une nouvelle piscine ou remplacer une toile et que vous avez besoin de remplir au complet la dite piscine, il va falloir aussi fournir une preuve, soit de l'achat de la toile, soit de la piscine pour bien démontrer que c'est dans le fond pour remplir un nouvel équipement. Ensuite, pour les jeux d'eau. Jusqu'à présent, c'était interdit. Maintenant, on peut avoir des jeux d'eau, mais encore là, il faut que le système d'arrosage soit muni d'un déclenchement sur appel. C'est-à-dire que vous devez l'allumer et le fermer et être à côté au moment de l'utilisation. Vous ne pouvez pas le laisser rouler comme ça, avec de l'eau de la ville dessus, sans surveillance. Donc, il faut être à côté. En cas de mesure d'urgence, c'est-à-dire grande sécheresse ou autre, évidemment, il va être possible, si vous avez reçu une autorisation pour une nouvelle plantation ou autre, d'avoir un permis d'arrosage. Ça va être toujours autorisé d'arroser, mais par contre, la situation est vraiment critique. La ville de Lavaltrie peut à tout moment lever cette autorisation exceptionnellement. Donc, je vais finir avec les pénalités qui, elles aussi, ont changé. Donc, quiconque contrevient aux dispositions citées précédemment au règlement, se verra pour une amende, dans le fond, qui était de 75 dollars, elle va passer à 100 dollars pour une première infraction. Si c'est une récidive, on va passer à 200 dollars, c'était 150 dollars présentement. Et puis, il peut y avoir des frais de gestion qui s'ajoutent à la demande. Alors, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Il y en avait beaucoup, mais il y avait quand même beaucoup de modifications. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot. Oui, bien, je vais venir appuyer par M. Tremblay, à ma droite, à ma gauche. Oui, oui. M. Pellerin. Moi, je suis contre, mais je suis d'accord pour l'arrange d'eau. Moi, je suggère que c'est deux jours par semaine, d'une heure, de trois jours d'intervalle, au lieu d'une journée de deux heures. Merci. Donc, M. Pellerin, votez contre. Merci, M. Pellerin. M. Pellerin. M. Pellerin. population en eau potable. On suffit à la demande. Imaginez-vous, quand on a des problèmes parce que nos réserves baissent, on fait tout simplement une interdiction d'arrosage de gazon, et nos réserves remontent et toute la situation se place. Et là, si ça continue, bien, un jour, on va se retrouver avec le gouvernement qui va nous obliger à installer des compteurs dans toutes les résidences du territoire. Donc, on agit de façon à éviter et à baisser la consommation d'eau potable pour des besoins non essentiels. J'ai un beau gazon chez nous, oui. Je l'ai expérimenté. Quand ça vient jaune, je peux vous dire que ça repousse. On attend de l'appui. Je tenais à le préciser. Je le sais qu'il y en a qui tiennent beaucoup à leur gazon. Donc, j'avais fait le tour parfait. Donc, sujet suivant. 6-15, éducation de contrat, travaux de réfection de la galerie, galerie, oui, et éléments de boiserie à la maison des contes et légendes. M. Tremblay. Donc, c'est la maison des contes et légendes qui a besoin d'amour. On a procédé, donc, à un appel d'offres publiques. Et suite à l'étude des soumissions, c'est le plus bas soumissionnaire conforme Brouillet-Gosselin-Construction Inc. qui a obtenu le contrat à un coût total de 670 626,18, incluant les taxes, que cette dépense soit assumée au règlement d'emprunt, le numéro 1 tel, pour les dépenses en immobilisation. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Charlot à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Ce qui est important de dire dans ce dossier-là, on n'a pas loin, là, pas tout à fait, mais on n'a pas loin de 200 000 en subvention qu'on a obtenu de patrimoine. Donc, 616 demande d'exemption de taxes au bord des mots. Mme Rangé. Donc, les OBNL sur notre territoire peuvent demander au gouvernement provincial une exemption de taxes foncières. Ils doivent remplir un formulaire. Donc, suite à l'étude de la demande d'exemption de taxes foncières de l'organisme au bord des mots adressé à la Commission municipale du Québec, je propose que le conseil municipal de la ville de Lavaltrie déclare qu'il est favorable à la demande d'exemption de taxes foncières présentée par l'organisme au bord des mots dont l'immeuble est situé au 171 rue Saint-Antoine-Nord à Lavaltrie. Donc, ils auront une exemption de taxes foncières, mais ils vont avoir quand même une taxe pour les services. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Rangé, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. Oui. 6.17, rapport d'audit de conformité, transmission des rapports financiers. Ça, c'est tout simplement un dépôt. C'est un rapport qu'on reçoit, on est audité. Et dans ce rapport, ça disait que la ville de Lavaltrie, jusqu'en 2017, jusqu'à 2016, on a une date limite pour transmettre notre rapport financier. Et on avait un petit peu de retard. Mais depuis 2017, on dépose nos rapports à la bonne date, mais il nous signifie que les années d'avant, on dépassait la date. On a remédia la situation depuis plus de trois ans. Ça fait pratiquement cinq ans. Mais bon. 6.18, demandes de prolongation des travaux dans le cadre du sous-volet du programme d'infrastructures Québec municipales. M. Tremblay. Bien, ça ne dit pas mal. Ce que ça veut dire, c'est les gros travaux, en fait, de réflexion des infrastructures sur Arcand, Bordeleau, L'Espérance, tout ça. Donc, le MAMACH a accordé à la Ville une aide financière dans le cadre du PIQM, le programme d'infrastructures Québec municipalité. L'entente financière dans le cadre de ce programme, la date limite pour la réalisation des travaux était fixée au 31 mars 2022. Le contrat, lui, a été octroyé le 21 avril 2021. Les travaux ont débuté en août 2022 et l'échéancier des travaux a été revisé. Donc, je propose que la Ville demande au MAMACH, dans le cadre du PIQM, pour la réalisation des travaux que j'ai nommé une prolongation afin que les exigences du programme soient complétées avant le 31 décembre 2022, donc à la fin de l'année en cours. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 6.19, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Mme Ranger. Donc, on a entendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. On sait que le Québec est une société ouverte à toutes et tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, ce qu'on appelle les LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT+, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Attendu que le 17 mai sera la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation émergente depuis 2003. Entendu qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation dans la tenue de cette journée, je propose que le Conseil municipal proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et souligne cette journée en hissant le drapeau de la diversité LGBTQ+, devant l'hôtel de ville. Je m'en fais la proposition, M. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Falker, à ma gauche, à ma droite. 6.20. Ratification, autorisation de participation finale régionale de secondaire en spectacle. Mme Ranger. Donc, le Conseil municipal ratifie l'autorisation de M. le conseiller Denis Moreau à participer au final régional de secondaire en spectacle qui avait lieu le 20 mars dernier au Centre culturel des Jardins de Joliette. Que les frais de déplacement soient remboursés par la Ville, le cas échéant sur présentation de pièces justificatives. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 6.21. Partenariat et autorisation de participation au souper tournant d'Autrées. Mme Falker. Ça sent un petit peu le retour à la normale. En tout cas, on le souhaite. C'est le retour du souper tournant d'Autrées. Donc, je propose que le Conseil municipal de la Ville de la Batterie autorise le versement d'une somme de 400 $ à titre de partenaire du souper tournant qui est organisé par notre groupement de gens d'affaires, par la Chambre de commerce de Berthier-Dautré et la Chambre de commerce de Brandon, qu'on autorise Jocelyne Guèvre-Mont et Marie-Pierre Villeneuve à participer à l'événement qui va se dérouler le 27 avril prochain à Saint-Culbert, que les frais de participation de 130 $ plus taxes ainsi que les frais de déplacement soient assumés par la Ville sur présentation de pièces justificatives puis que les sommes soient imputées au poste budgétaire activité de développement économique. Donc, je le propose. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 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 6.22. Autorisation de participation. Chantier régional en réussite éducative. Mme Ranger. Donc, que le conseil municipal autorise M. le conseiller Jocelyne Guèvre-Mont à participer au chantier régional en réussite éducative le 20 avril au Château-Joliette, que les frais de déplacement soient remboursés par la Ville, le cas échéant, sur présentation de pièces justificatives. J'en fais la proposition, M. le conseiller. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 6.23. Soutien financier, Association des trappeurs professionnels du Québec. Mme Charlotte. Oui. Simplement, c'est pour stipuler, pardon, que la Ville va donner une subvention de 100 $ à l'Association des trappeurs professionnels du Québec. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Je veux dire, malgré ce que les gens peuvent penser, on utilise des trappeurs à la valetrie parce qu'on se retrouve souvent avec des barrages de castors. Donc, c'est le trappeur qui déménage le castor. C'est ça. 6.24. Autorisation de dépenses et dépôts du rapport budgétaire. C'est tout simplement un dépôt que l'ensemble des élus ont reçu. 6.25. Autorisation de paiement. Compte à payer Mme Ranger. Donc, le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 7 mars 2022 au 4 avril 2022 de la Ville de la Valtrie, incluant les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 2 785 942,81 $, selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 31 mars 2022, lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Gavremont à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. La date, ma gauche et ma droite vont très bien. C'est juste nos noms. C'est ça. Je m'appelle. Juste vos noms que j'oublie. C'est un détail. 7.1. Donc, c'est le courrier. C'est obligé d'en faire mention. C'est tout simplement du courrier de la MRC de Dautry. C'est la résolution du contrôle intérimaire pour les zones inondables. Donc, on a, exemple, Mandeville, qui avait une problématique d'un endroit où ils se retrouvaient inondés et ils pouvaient se bâtir là. Donc, il y a eu des changements et ils nous déposent le règlement. L'autre, c'est publication du règlement autorisant des dépenses et passer des contrats. C'est tout simplement les directeurs de services de la MRC de Dautry ont une autorisation de dépenser d'à peu près 2 000 $ par directeur de services. C'était pour des nouveaux directeurs qui étaient rentrés en fonction. Donc, point 8, période de questions. Il y a un micro ici. Juste vous levez la main et vous pouvez vous présenter au micro. Je m'excuse, je ne vous vois pas bien, mais j'ai Mme Messat en arrière aussi après. Oui, on vous écoute. Bonjour. J'ai quelques questions en passant. Depuis peu, je porte intérêt à ce qui se passe. J'ai un peu de misère à comprendre comment ça se passe, justement. J'aimerais ça qu'on m'éclaircisse un petit peu. Au début de la séance, on entendait suite à l'affichage, on n'a pas eu de commentaire. Avez-vous quelqu'un quelque chose à dire? Il y a une année, ça s'est arrêté. Pourquoi? Bonne question. C'est tout simplement que ça, c'est dans la loi et c'est quand on a une dérogation mineure qu'il y a des affichages publics et qu'on demande aux gens s'ils veulent se faire entendre dans la salle des gens qui pourraient être concernés par la dérogation mineure. Ça, c'est juste pour ce qui est rapport aux dérogations. Exactement. Et quand on est en usage conditionnel, également, il y a des parutions. Également, on demande s'il y a des gens qui sont intéressés. C'est vraiment dans la loi, dans ces deux points-là qu'il faut poser la question. Fait que là, on parle des 3.1. Quand on parle de dérogation… Non, c'est quand ça n'a rien à voir avec le point à l'ordre du jour. C'est vraiment quand c'est une dérogation mineure ou de l'usage conditionnel. Non, mais je le disais, à partir des 3.2, il n'y en avait plus. Exactement. Quand je ne le demande pas, c'est parce que vraiment, ce n'est pas dans le processus légal. Autrement dit, mettons, j'aurais voulu dire de quoi, mettons, sur la fourrière. Ça n'aurait rien donné. Exactement. OK, cool. Deuxième question. Quand vous aviez dit, mettons, par exemple, l'affaire de la verrière du… Le gazebo. Pas le gazebo, mais le trois saisons qu'il y avait dans le nouveau développement. Vous avez dit que c'était en affichage. C'est affiché où, ça? Ça, c'est affiché sur notre site Internet et à l'hôtel de ville. OK. Donc, je dirais aussi, je ramènerais peut-être le règlement d'arrosage. Des fois, ici, ça peut être… il y avait beaucoup de choses, mais c'est important. Sur le site Internet de la ville de Lavaltrie, une fois par mois, quand vous voyez au début de la séance, on adopte le procès verbal de la dernière séance. À partir de ce moment-là, comme aujourd'hui, on vient de l'adopter. Donc, la séance du mois passé se retrouve publique sur notre site. OK. Donc, c'est vraiment le point où les gens peuvent aller chercher l'information. Puis, vous pouvez aller voir les avis publics sur le site Internet. Qui parle? Je suis toujours cachée. C'est Mme Chara qui est notre greffière. Les avis publics sur le site Internet. Si vous les trouvez, c'est là où on vous annonce les choses à vérifier. Question 3, point 3, point 8. Avis de motion, qui était le zonage qui était trop proche de la ligne. Si je comprends bien, vous avez dit avis de motion, un monsieur dépose la demande. Puis, tout de suite après, on l'accepte. Oui. Mais il faut faire attention. Des bonnes questions parce que c'est un avis de motion qui est donné. On explique le projet. Par la suite, puis c'est une bonne question. Adoption du premier projet. C'est un projet de règlement. Donc, ce n'est nullement l'adoption du projet. La loi, parce que c'est vraiment une question de loi, on se doit de donner l'avis de motion, d'expliquer. Et après ça, c'est l'adoption du projet de règlement et non l'adoption du règlement. Le règlement n'est pas adopté. Il sera adopté dans une séance autre. Dans la prochaine séance. Exactement. Ou une année pendant l'année. Habituellement, c'est dans la suivante. Fait que si je ne serais pas content de ce point-là, ce serait à moi de me prononcer d'ici un mois, d'ici la prochaine séance. Ça dépend. Il faut faire attention. Il y a des choses, il y a des endroits où les gens peuvent s'opposer. C'est quand il y a un registre référendaire et qu'il y a un changement de zonage. Dans beaucoup de décisions, quand il y a une séance de consultation, comme on a fait tantôt, les gens peuvent se poser des questions. Ou là, le conseil de ville peut se repositionner selon le questionnement des gens. Donc, c'est à ça que ça sert, la séance de consultation. Ça, c'est ce qui se passe à six heures et demie, ça. Exactement. Ce qu'on a fait. Quand on fait une séance de consultation, c'est parce qu'il y a un changement et les gens ne peuvent pas nécessairement s'opposer, mais c'est quand même un processus important. Parce que les gens peuvent venir ici et questionner le conseil de ville, puis dire « Ah, bien, pas d'accord », avoir des explications, puis pour bien comprendre de l'importance aussi des fois d'avoir des gens ici qui viennent la poser, la question. Mais il ne peut pas y avoir d'opposition. OK. Puis je vous dirais, encore une fois, le moment où vous pouvez vous prononcer, faire acte que vous souhaitez faire un commentaire quelconque, c'est en regardant les avis publics, où on vous dit à quel moment vous pouvez intervenir dans le processus réglementaire. OK. J'achève. Il me reste rien que 25 minutes. Quand on disait que… Mais, oui. Note à moi-même, je vais m'amener un crayon parce qu'il y a beaucoup. Là, j'aurais retrouvé ma question. Sont où nos castors? Pardon? Sont où nos castors? Les castors sont où? Dans les lacs. Sont où les lacs? Oui, la rivière Saint-Germain. La rivière Saint-Germain, la rivière Saint-Antoine, Ruisseau-Saint-Antoine, c'est tout en zone agricole, où ça arrive que des castors font des corrents. C'est-tu dans le coin où il y a le pont brisé, ça? Entre autres, ça pourrait être là, mais ça pourrait aussi. C'est surtout plus en zone agricole, la rivière Saint-Antoine, Ruisseau-Saint-Antoine. C'est la première fois que je l'entendais sur les castors à Valterie. Et puis, je vais en profiter pour… M. Tremblay, avant la séance, me disait que c'était rare que vous receviez des fleurs et que le monde faisait juste fialer après. Ça va dépendre de la réponse qui va me donner. L'accès au pied, on a dit que c'était 300 $ pour l'été. 350. 350. Pour les non-résidents. Pour les non-résidents, exactement. L'année passée, c'était combien? Un quotidien? 200, si je ne me trompe pas. Non, un quotidien. 40. 40 $, oui. Fait que la personne qui venait cette fois dans son été rentrait dans son été. Oui, cette fois, OK. C'est bon. Bien, merci. Ça va être bon, mais ça, la descente, là, le trafic. La décision, monsieur, si vous me permettez, n'est pas que financière. Loin de là, parce que le fait d'octroyer des permis aux non-résidents qui se pointaient à Brûle pour le point, là, ça occasionnait des files d'attente monstres. Oui, oui, je suis d'accord. Fait que c'est principalement pour ça qu'on a enlevé le… Je voulais juste m'assurer que quelqu'un n'est pas nécessairement gagnant au change non plus. Non. Tu sais, si vous m'auriez dit, ah, ça coûtait 100 $ en les deux jours, puis là, ça en coûte 350 pour tout l'été, tu sais, je veux dire. Mais bon, maintenant, les fleurs sont lancées pour une fois. Fait que j'aurais pas juste si on l'appelait vous autres à soir. Merci. Et puis, je pense qu'on est pas loin de la fin, là. J'ai pas de crayon. Fait que… Bien, il n'y a pas de problème. L'autre affaire que je voulais savoir, ça avait rapport à une dépense de… je veux pas vous dire directement, mais M. le maire qui allait à quelque part, je m'en rappelle plus où. J'ai juste horreur combien que ça coûtait, ça. La quenne? Je m'en rappelle plus. J'ai pas noté. À Québec. À Mme Ranger, à Québec. À Québec. Les prix Rido. Oui, exactement. Pour recevoir le prix Rido. Je sais pas, ça dépend, mais c'est une nuit. On descend, ça se passe dans la soirée, on couche là, puis on s'en revient. Fait que là, pour vous dire le prix, je pourrais pas vous dire. Mais c'est le prix de deux chambres d'hôtel, parce qu'on n'est pas conjoints. Donc, c'est le prix de deux chambres d'hôtel. C'est pas au motel Beauport, là. Pardon? C'est pas au motel Beauport. C'est pas au chambres. C'est pas au chambres d'hôtel. Non, non, non. J'espère. Merci. Merci beaucoup. J'ai des bonnes questions. Il faut dormir dans une île de castors à Québec. Instructif pour tout le monde. Madame Messa, enchantée de vous revoir. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai failli vous amener un cadeau. Je sais pas s'il était plus de 100 $, mais il était grand comme ça, à peu près deux pieds. Il est fait en asphalte. Il vient... Non, non, riez pas, c'est pas drôle. Il vient d'à côté du parc sur la rue Turnbull. L'asphalte est en train de mourir tranquillement et de faire des gros trous, encore une fois. Fait que si jamais les travaux publics sont à l'écoute, allez donc faire un tour, puis enlever ces gros morceaux-là. Il y a aussi des moins gros. J'aurais pu choisir des moins gros. On va en prendre note, Madame Messa. Sérieux, allez. M. Brouillet. Mais Mme Messa, il ne faut pas gêner aussi. Puis ça, je pense que c'est intéressant de le dire à l'ensemble de la population. Même moi, je fais le même processus que n'importe quel citoyen. Quand, comme là sur la rue pas loin de chez nous, il y a un nid de poule. Je fais le même processus. J'appelle aux travaux publics où j'envoie une requête pour nid de poule. Et on me répond, requête reçue, on va s'en occuper. Et ils viennent par l'affaire. Fait qu'il ne faut pas gêner. Parce que des fois, une fois par mois, une séance de conseil de ville, gênez-vous pas d'appeler aux travaux publics, Mme Messa, ils vont s'en occuper. Au nombre de trous qu'il y a, je vais faire un appel groupé, je pense. Parce que sinon, ils vont m'haïr. Ok. Alors ça, c'était une première chose. L'arrosage. Je suppose que quand on a une pointe, on peut arroser quand on veut. Pas de problème. Oui, exactement. Quand vous avez une pointe, dans le fond, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas soumis à la restriction dans le fond municipal. Ok. Par contre, là, tout le monde va arroser en même temps. Non. Dans le fond, excusez-moi, je n'avais pas fait tout le détail. Est-ce que je ne voulais pas monopoliser la soirée? Mais c'est toujours par secteur. Donc, vous allez avoir, dans le fond, est-ouest-sud de la Valtry. Là, c'est le même découpage. Ça n'a pas changé. Puis, selon si vous êtes père ou un père, vous allez avoir, selon les secteurs, mettons, il va y en avoir, ça va être le lundi. D'autres, ça va être le mercredi. Et de mémoire, les autres, c'est le vendredi. Donc, ce n'est pas tout le monde en même temps. Mais c'est vraiment tout le secteur en même temps. Exactement. Mais il faut faire attention. D'un père ou un père aussi. Donc, c'est la moitié du secteur. C'est deux heures de temps. Mais avant, c'était déjà comme ça, sauf que c'était deux fois semaine. Puis là, c'est une fois. OK. Donc, ça n'a pas changé. En fait, ce qui a changé, c'est la fréquence. Exactement. Et puis, on passe à deux heures de temps. C'était déjà deux heures, mais ça va être de 19h à 21h, tout le monde, là, en effet. OK. Mais il y a un truc que je n'ai pas bien compris. Je peux laver ma voiture tous les jours, mais je ne peux pas arroser ma pelouse. Vous pouvez arroser votre pelouse si vous avez un boyau d'arrosage. Votre pelouse. Vous pouvez arroser, mettons, vos légumes, vos jardinières, puis ici, incluant la pelouse. Si vous la faites avec un boyau que vous arrêtez dès que vous ne le manipulez plus, au même titre pour l'auto. Dans le fond, à partir du moment que le boyau d'arrosage, vous le tenez dans la main, puis vous en surveillez le débit. Là, vous êtes à côté. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. C'est qu'à partir du moment que vous mettez un système d'arrosage, puis vous rentrez chez vous. Vous allez faire vos commissions, mettons. Il faut que ce soit selon votre secteur, votre journée et l'horaire. C'est vraiment ça, la condition. OK. On aurait pu limiter aussi le lavage des autos à une fois par semaine. Après, c'est aussi une question de contrôle. J'imagine que ça devient difficile à... Est-ce que vous l'avez lavé la veille, l'avant-veille ou juste il y a une semaine? Ça devient difficile à gérer au niveau du contrôle. La pluie. Donc, c'est ça. Il faut quand même avoir la capacité de contrôle. Par contre, sur l'eau potable, le conseil de ville met ça en place en espérant voir. Puis on a vraiment toutes les données de consommation. On va avoir une saison complète pour voir les changements. Et si jamais ça ne descend pas, bien le conseil de ville sera prêt à prendre d'autres décisions qu'on n'a pas analysé, on s'est dit probablement que celle-là va avoir un impact. On va l'avoir au début de l'année prochaine. Et l'année prochaine, on va vérifier en espérant que ça va avoir descendu. Toujours concernant l'eau potable, il y a des moments dans l'année, surtout l'été, pardon, où on nous demande de minimiser notre consommation, ce que je comprends parfaitement. mais on continue de donner des permis pour que les gens puissent acheter des maisons, des permis de construction, etc. Donc, on est de plus en plus d'utilisateurs. Et on a déjà, nous les utilisateurs qui sommes là depuis longtemps, on a déjà des restrictions. Comment vous jonglez avec ça? Vous savez, il faut faire attention. Quand je parle d'eau potable, c'est par habitant. Ça n'a rien à voir. Voyez-vous, l'année passée, Mme Messa, vous avez vu, je pense, l'ensemble du territoire, comment ça peut avoir. Il y a eu beaucoup de développement. Et l'année passée, il n'y en a pas eu d'interdiction d'arrosage. Les interdictions d'arrosage, ce n'est pas compliqué. Ça n'a pas à voir avec le développement. C'est une surconsommation pour arroser le gazon. Imaginez-vous, parce que c'est important, à nous autres, il faut quand même respecter une certaine réserve. Donc, on produit de l'eau. La nuit, ça consomme moins. Il y a de la production d'eau potable. Et quand on se retrouve en temps de sécheresse, juste le fait que les gens, tout le monde va arroser, parce que c'est tellement important d'avoir un beau gazon, on se retrouve à avoir plus de consommation, de réduction. Imaginez-vous, quand on interdit, on fait une interdiction d'arrosage, on se retrouve à avoir un équilibre complet, nos réserves montrent. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention, quand on interdit, on interdit aux gens d'arroser leur gazon, pas de boire de l'eau ou pour la consommation humaine, pour nos besoins personnels. On interdit l'arrosage de gazon et notre usine fournit amplement. Donc, le lien, il est évident entre manque d'eau et arrosage de gazon. Voyez-vous, l'année passée, avec toutes les constructions, on a émis des permis d'arrosage, évidemment. On le comprend. Quelqu'un qui vient d'arriver, qui se pose une nouvelle pelouse, il faut qu'il soit capable d'arroser son gazon le temps qu'il prenne comme il faut. Mais malgré le nombre, je ne me souviens pas, le nombre de permis d'arrosage, évidemment, dû aux nouvelles constructions qu'on a émis, n'a causé aucun problème. Mais les gens exagèrent sur l'arrosage du gazon. Je comprends, mais est-ce que... Il faut dire que... Excusez, Mme Massa, l'importance... Moi, ça fait plus de 26 ans que je reste à la valuterie. Moi, je me suis posé une pointe d'eau et je n'ai jamais pris l'eau d'acaduc, l'eau potable pour arroser. Donc, il y a des mesures alternatives pour ceux qui veulent absolument arroser, peuvent se faire installer une pointe avec une ponte. J'en ai une. Je connais le système, j'en ai une. Et on a même une petite subvention, en plus, qu'on donne pour ceux qui voudraient s'en faire installer. Mais quand vous attribuez les permis de construction, vous tenez compte de la capacité de production de l'eau potable, j'imagine? Définitivement. Ça fait partie des critères? Ça fait partie des critères et ça fait partie de ça. OK. Puis, je peux rajouter, des fois, quand on se retrouve au printemps, où on dit aux gens, puis c'est une bonne question, de réduire leur consommation. C'est pas parce que l'usine ne fournit pas. C'est parce qu'on se retrouve dans une problématique dans nos égouts sanitaires, ou ce qu'on appelle les eaux parasites. Donc, ce qui arrive, il y a des eaux parasites et beaucoup, beaucoup de maisons, on appelle ça des branchements, j'ai oublié le mot, c'est combiné. combiné. Des branchements combinés. Autrement dit, les sommes-pompes qui sont dans les maisons, beaucoup sur l'ensemble du territoire de la Valtry, rejettent quand les pompes partent directement dans nos égouts sanitaires. Ce qui fait que pendant les dégèles et des immenses puits, on se retrouve que nos égouts sanitaires sont saturés. Mais ils ne sont pas saturés parce qu'ils ne suffisent pas. C'est parce que les gens sont branchés à amener de l'eau de puits dans nos égouts. Donc, on dit aux gens, réduisez votre consommation pour permettre à cette eau-là de s'évacuer. C'est une problématique qu'on a sur le territoire. C'est ce qu'on appelle souvent, parce que les gens peuvent penser, mais des eaux parasites, ce n'est pas des parasites. C'est de l'eau qui n'a pas d'affaire. Exemple, on a les chiffres. Notre usine de filtration fait une production de tant de mètres cubes d'eau. Notre usine en produit tant. Les étangs aéris ou étangs de l'eau, traité nos eaux, traitant toutes les eaux de notre usine de filtration, se retrouvent à avoir deux fois plus ou le double à traiter que ce que l'usine fournit. Ce sont des rejets qui ne devraient pas se faire dans nos réseaux. Quand on prend Arcand, L'Espérance, Bord de l'eau et une partie de Tunbull entre Centenaire et Notre-Dame qui vont être refaits, tous ceux qui sont branchés comme ça vont être déconnectés et vont être branchés sur un réseau pluvial pour minimiser cet impact-là. Et on a d'autres secteurs par la suite où on va procéder. OK. Donc, ce n'est pas une question de fournir assez d'eau, c'est une question de traiter l'eau parasite. Exactement. OK. Merci de la précision. Bien, c'est une bonne question, Mme Messa, parce que vous allez le voir passer, les citoyens vont le voir passer dans un futur proche où on va faire des investissements à notre usine de filtration. Là, évidemment, on va dire « mais oui, ça n'a pas de bon sens parce que la ville grossit ». Non, non. Exemple, la première place où l'eau va est envoyée, c'est dans un décanteur. Ce décanteur-là, c'est la première étape de filtration. Ce décanteur-là a 60 ans. Il faut comprendre? Ne dites pas que c'est vieux. C'est une jeune que moi. C'est mon ange. Je suis pas mal d'accord avec vous, Mme Messa. J'approche de ça. Vous avez fait qu'il y en échappé une, là. J'approche de ça. Mais c'est vraiment des rénovations qu'il faut faire à notre usine de filtration du fait de l'âge de certains équipements. Mais en plus, ces investissements-là sont pas de rajeunir. On n'a pas le choix. Mais en plus, ça va monter beaucoup la capacité de filtration de l'usine. Parce que le décanteur, la dimension du décanteur aujourd'hui, aujourd'hui où il est placé le nôtre, on va pouvoir en mettre deux. Mais un fournit plus que celui qu'on a en ce moment. Dans la première étape. Donc, c'est des investissements qui sont nécessaires à notre usine de filtration. OK. Merci. Bien, merci, Mme Messa. Autre question. Merci beaucoup, tout le monde. Donc, ça met fin à notre assemblée. C'était des très bonnes questions. Donc, ça me prend un proposeur. M. Gavremont, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.